Musique Serf France, premier réseau associatif de conseils et d'expertise comptable présente, Parole d'experts. Serf France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Musique Bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour Bénédicte. Dans ce nouveau numéro de Parole d'experts, nous allons tout vous dire sur le tableau de bord. En effet, la conduite d'une entreprise, à l'instar de la conduite automobile, suppose de se doter d'outils de pilotage. Pour aller loin, il est indispensable d'adapter sa conduite en fonction du contexte. Alors c'est parti, pour vous permettre de piloter avec efficacité, parlons du tableau de bord. Musique Un tableau de bord est-il indispensable pour piloter l'entreprise ? La réponse est évidemment oui. Sinon, à quoi bon se fixer des objectifs ? Mettre en place un plan d'action commercial si l'on ne vérifie pas le niveau de réalisation des actions engagées. Tout cela relève d'une évidence. Et pourtant, combien de dirigeants d'entreprise fonctionnent au pifomètre ? Combien sont capables de vous dire clairement quel est le temps de travail facturable de l'entreprise ? La mise en place de tableau de bord nécessite de respecter des étapes. Musique Définir les objectifs, c'est la première étape. Il est essentiel de savoir où vous voulez aller. Et en la matière, la plus grande clarté s'impose. Un objectif ne doit pas se résumer à un vœu pieux. Avec une intention du type « je veux faire plus de marge sur mes ventes », comment saurez-vous si vous pouvez être satisfait ? Un objectif doit être quantifié, planifié et mesurable. Ici, l'objectif pourrait être « faire passer une gamme d'articles à forte marge de 30 à 60% de mes ventes » d'ici un an. Il est déjà plus aisé de savoir où vous en êtes. Musique Vos objectifs étant clairs, l'étape suivante consiste à savoir comment vous allez suivre leur réalisation. Il faut alors identifier des indicateurs de mesure. On distingue plusieurs indicateurs possibles. Les indicateurs commerciaux, il s'agit par exemple du nombre de devis réalisés ou acceptés, du nombre de prospects des marchés, du nombre de ventes par secteur et par produit ou encore de l'évolution du panier moyen. Après les indicateurs commerciaux, les indicateurs de production. Ce sont par exemple le tarif horaire réel, les heures facturées, le niveau et la rotation des stocks, le respect des plannings ou encore la marge. Les indicateurs financiers, eux, concernent le solde de trésorerie, les créances clients par ancienneté, les factures restant à payer. L'objectif n'est pas de se doter de tous les indicateurs possibles, mais de sélectionner les plus pertinents et surtout de mettre en parallèle les objectifs et leur réalisation. Pour autant, il ne suffit pas d'être convaincu de la nécessité de disposer d'indicateurs de suivi de l'entreprise. Encore faut-il qu'ils soient utilisables et que le tableau de bord se renseigne facilement. En un mot, il faut que vos tableaux de bord puissent vivre. Pour cela, quelques précautions sont à prendre. En premier lieu, un tableau de bord doit être renseigné régulièrement. Si vous faites ce travail une fois de temps en temps, c'est-à-dire quand vous avez un creux dans votre emploi du temps, il est plus que probable que la durée de vie de ce tableau de bord sera éphémère. La gestion du tableau de bord doit faire partie de vos tâches, au même titre que les devis ou factures. Quelle est la bonne fréquence pour alimenter un tableau de bord ? La réponse est à géométrie variable. Au minimum une fois par mois, mais si la nature de l'activité l'exige, une fois par semaine. Par exemple, un magasin de produits alimentaires dont le tableau de bord intègre la gestion des stocks aura peut-être tendance à suivre ses ventes et achats de produits à la semaine plutôt qu'au mois. En second lieu, il est recommandé de ne mettre que les indicateurs dont vous avez besoin, car un tableau de bord n'est pas une situation comptable. L'un des pièges à éviter consiste à rechercher l'exhaustivité. Attention, trop d'informations peut être nuisibles à l'analyse, le risque étant de se noyer dans les détails et de passer à côté des questions de fond. À cela s'ajoute le temps nécessaire pour alimenter le tableau de bord et pour le décortiquer. Il est préférable de ne sélectionner que les informations indispensables au suivi. Enfin, il faut déterminer la personne qui aura la charge de le remplir. Vous ou votre comptable ? Cette question est d'autant plus fondamentale qu'il en va de l'utilité même du suivi que vous mettez en place. Qui doit avoir l'information ? Qui doit réagir en cas de dérapage ? Vous ou votre comptable ? La réponse est simple, c'est vous. Votre comptable ne pourra réagir qu'en fonction de votre rythme de communication des informations et du temps de traitement de ces informations. Vous pouvez en revanche solliciter votre comptable ou conseiller pour le choix des indicateurs, la conception du tableau et l'analyse périodique. Il ne faut pas confondre tableau de bord et comptabilité. Le tableau de bord a pour vocation de donner une information partielle et ciblée, alors que la comptabilité recherche la précision et l'exhaustivité. En réalité, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais les deux outils qu'il faut considérer car ils sont complémentaires. Nous vous laissons donc à votre tableau de bord et à votre comptabilité. On fait un point très prochainement avec de nouvelles Paroles d'experts. Serf France, premier réseau associatif de conseils et d'expertise comptable, vous a présenté Paroles d'experts. Serf France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Sous-titrage Société Radio-Canada